Hello, coucou, bienvenue à Paris, j'espère que vous allez bien, c'était pas du tout prévu, franchement, c'est un week-end, c'est vraiment un... Oui, t'es prêt ? C'était pas du tout prévu, bah écoutez, on va se balader un peu sur Paris, je suis toute seule, avec Haroun, qui est relou, franchement. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, mais tu vas tomber si j'enlève ma main, Haroun, regarde ! Ah ! C'est pas la chienne, on va courir. T'es prêt ? Un, vas-y, tu dis un, deux, trois ? Un, deux, trois ! Wouhou ! Dans la water, dans la water, Haroun ! Il faut que tu parles français ou anglais, mais on parle pas les deux en même temps. Oui, t'as peur, mais il faut pas avoir peur, regarde, maman, elle est là. Ça, c'est la Seine. Tu te rappelles quand on est venu, quand tu étais tout petit ? Regarde la tour Eiffel, Haroun. On voit la tour Eiffel là-bas. Les bateaux ! Les bateaux, oui ! Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je devais venir faire un peu de shopping et j'ai dit, ah mais non, non, on va pas faire que du shopping. Moi, je veux un petit peu me balader dans Paris, donc du coup, bah écoutez, on a juste pris une nuit, on est pas loin du musée du Louvre. On est à quelques minutes du musée du Louvre, dans un tout petit hôtel rikiki. Voilà, ce matin, on a passé une partie de l'après-midi au galerie Lafayette pour faire quelques achats. Et donc là, je suis seule avec Haroun, puisqu'Amet doit bosser. Donc du coup, voilà, on va en profiter pour marcher, on va en profiter pour faire quoi ? Pour se balader un petit peu, oui ? Oui ? I love you, I love you so much. Haroun. Voilà, les filles, sans rester dans le Nord, je leur ai laissé le choix, hein, je leur ai laissé le choix, mais elles ont préféré rester chez ma soeur, donc tant mieux, voilà. Et bah écoutez, j'ai ma petite carte, c'est parti, on va marcher, hein, allez, on y va, let's go ! Bon, on est sous un pont, je crois. Haroun, ça va ? Wouhou ! Wouhou ! Oui, et je me suis dit, franchement, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais ça y est, on est au bout du tunnel, on est au bout du tunnel, hein ! Ah là là, bon, on va faire un tour du côté du musée du Louvre. On va juste se balader, en fait, pas très loin d'hôtels, peut-être le Jardin des Tuileries, je sais pas en fait, il n'y a pas de programme. On va juste, oh j'ai peur, on va juste flâner. Bon, bah écoutez, on a atterri rue Rivoli, c'est une rue commerciale avec plein 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 de magasins. Donc on va faire un petit tour rapidement, et ensuite on va rentrer, Haroun, on va rentrer, on va récupérer papa, et on va aller manger un petit bout quelque part, ok ? Oui ! Voilà, on est de retour à l'hôtel. Ouais, c'était bien, j'ai bien marché, j'ai mal au pied, franchement, j'ai mal au pied. Hein, Haroun, on a bien marché, hein ? Haroun, on a vu des bateaux, on a vu quoi, la tour Eiffel, de loin ? Oui, on a vu les bateaux, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Et donc je devais rentrer pour 7h30, soit disant. Ahmed était censé terminer en fait, sauf qu'ils n'ont même pas encore commencé. C'est ça le pire. Donc je crois qu'à Haroun, on va sortir, on va aller manger. Parce que moi j'ai trop faim et après j'ai envie d'aller dormir, je suis chaos technique, je suis crevée. On s'est réveillés ce matin à 6h30, on a pris la route directement et on est arrivés ici vers 11h. Voilà, donc du coup, on a dû speeder puisqu'il était censé commencer à 17h une présentation. Et finalement, il est 19h30 et ça n'a pas encore commencé. Franchement, cet hôtel, il est vraiment sympa. Il s'appelle, c'est l'hôtel britannique. L'hôtel britannique, c'est situé dans une toute petite rue au Cannes. C'est vraiment pas cher, on a payé 85€ la nuit. Vous pouvez prendre le petit déjeuner, le personnel, ils sont hyper, hyper, hyper sympas. Pas loin, vous avez le métro et vous pouvez même aller à pied dans la plupart des attractions comme Notre-Dame de Paris, comme je vous disais, le Louvre, le musée d'Orsay et plein d'autres endroits. Où est-ce qu'on va manger ? Ahmed ? Qu'est-ce qu'on va manger ? C'est pas du tout. J'ai assez mal de tête. Bon, ouais, purée, j'ai trop mal de tête. J'ai mal de tête. Hein ? Tu as chovi ? Non, j'ai mal de tête parce que je suis crevée tout simplement. Et franchement, on a mangé à l'arrache et tout. Donc là, j'ai envie de manger quelque chose de chaud. J'avais envie de m'asseoir dans une terrasse comme ça, les terrasses chauffées. Ouais, ok. Bon, on se retrouve certainement demain. Je sais pas du tout. Oh, mais là, il faut qu'on aille manger quand même ce soir. Tu vois ? Et demain, au programme, je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire, Ahmed. On va aller du côté de la tour Eiffel, on va faire un tour aux Champs-Elysées. J'ai envie d'aller du côté des marées. À chaque fois, je me dis qu'on va faire ce quartier. Juste pour se balader. J'ai juste envie de me balader, en fait. C'est un endroit que j'ai envie de faire parce qu'on a déjà fait le Sacré-Cœur. On a fait les autres endroits. Donc, voilà. Bon, le musée du Louvre, franchement, j'aurais bien aimé aller visiter. Mais c'est juste pas possible avec Haroun qui crie. Ah non ! Tu cries, Haroun ? Non. Non, franchement, Haroun, il est pas tenable du tout dans un musée. Il est dans les magasins, d'ailleurs. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Si jamais on sort, voilà. Bye. Bye. Let's go. Où est-ce qu'on va, Haroun ? Où est-ce qu'on va ? On va prendre un petit déjeuner ? On y va ? Ya. Tu veux faire une photo à qui ? Regarde, fais une photo dans la costume. Oui. Allez, montre-moi ta photo. Montre-moi ta photo. Wow. C'est parti ! C'est parti pour cette deuxième journée ici. On n'a pas grand chose de prévu au programme. On va d'abord aller du côté des Champs-Elysées, faire un petit tour, marcher. Je dois passer à Sephora, prendre quelques parfums. Ensuite, on doit aller à Avenue Montaigne pour chercher un sac chez Louis Vuitton que je n'ai pas trouvé hier au Galerie Lafayette. Apparemment, ils en ont un aujourd'hui là-bas, donc on va aller là-bas. C'est parti, on y va ! La circulation à Paris, c'est catastrophique. On y va ! Re-coucou ! Ça passe super vite ! Il est déjà... Je ne sais pas, il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure, il est exactement 3h40. Il est exactement 15h40. Alors, Haroun, il a dormi non-stop. Donc du coup, j'ai pu faire les magasins tranquillement. Parce que franchement, faire les magasins avec un enfant qui crie et tout, ce n'est pas top. Je vous montrerai, mais vous verrez certainement ce sac dans mes prochains outfits. Mais j'ai craqué pour le sac j'ai acquis chez Gucci. Bref, donc, je n'ai vraiment pas de bol en fait. Tout ce que je voulais, ce n'était pas dispo. Donc il a fallu à chaque fois que j'aille dans d'autres boutiques. Donc du coup, on va devoir aller du côté de la rue Royal pour choper mon portefeuille et ma paire de lunettes. Voilà, écoutez, et après ça, on va tout simplement reprendre la route pour rentrer. Parce que mine de rien, on me méfie, elle me manque. Et voilà, franchement, j'avais vraiment envie de faire les musées. J'avais envie de monter, j'avais envie de faire les musées, partir voir la tour Eiffel de plus près, monter, etc. Mais on ne l'a pas fait, on ne s'est baladé pas loin et tout. Mais tout simplement parce que franchement, Paris, on doit le visiter proprement. Vous voyez, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Le Louvre notamment, le musée d'Orsay. À chaque fois, je me dis, je vais le faire, je vais le faire. Et au final, je n'ai jamais eu le temps de le faire. Donc du coup, j'ai dit, la prochaine fois, je me prends une semaine, une semaine pour juste me balader. Mais en même temps, il y a tellement de choses à voir, c'est tellement beau. Moi, j'adore Paris, sincèrement. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette ville. Je la trouve vraiment, je ne sais pas, très inspirante quand vous sortez, quand vous êtes dehors. Le fait de marcher dans ces grandes avenues, avec tous ces monuments, riche en histoire. J'adore, je kiffe. Oui, Haroun. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux dessiner ? Oh, ok. Je vais te donner. Le petit cahier, il est où mon chéri, tu le vois ? Ok, maman, elle va te donner. Ok, il veut dessiner. Donc voilà, écoutez, ça a été vraiment court. On va dire que ça a été plutôt, franchement, un pari shopping dans le sens où j'avais quelques articles que vraiment je voulais et j'attendais vraiment en fait l'approche à la fin des vacances pour les acheter. Bon, voilà, on y est. On va juste aller à Chanel récupérer les articles que j'ai demandé directement au mec de commander pour aller plus vite. Et on va y aller parce que mine de rien, il y a beaucoup de circulation et on va essayer d'esquiver les bouches de carré par arrêt. Voilà, il nous a fallit une heure. Et encore, on y est ou pas encore ? Lille, Lille, direction Lille. Ouh, c'est parti. Coucou, vous êtes encore là ? 19h, ça va, on a été plus vite que prévu finalement. Donc là, pour les nordistes, je vais vous faire découvrir une pizzeria. Certainement que vous la connaissez, vous vous habitez dans la région lilloise. On est, hop. Voilà, ça s'appelle Triolo Pizza. Je suis en train de sélectionner et leurs pizzas sont délicieuses, bien sûr, c'est halal. Ok, donc, fruits de mer. Étant donné qu'on arrive bientôt, on va passer prendre des pizzas et comme ça, ça sera plus simple puisqu'il est il y a tard. Et surtout, quand c'était prévu, on devait en prendre et finalement, on n'avait pas pris. Donc du coup, voilà, on va faire ça ce soir. Et voilà, ça sera la fin du vlog, le petit vlog Paris Express. Et voilà. Et voilà.